salut à tous aujourd'hui j'avais envie de te proposer une carte pop-up un petit peu spéciale carte pop-up mystère qui te permet lorsque tu vas l'ouvrir de dévoiler quelque chose pour le coup pour illustrer cette carte pop-up tu pourrais dévoiler un message une photo mais moi j'avais envie de de coller au thème d'aujourd'hui c'est pokémon permet de dévoiler une carte pokémon mais tu pourras comme tu l'as compris l'appliquer à tout un tas de messages que tu veux envoyer à la personne que tu adresses cette carte pop-up pour le coup pour réaliser cette carte pop-up il te faudra un papier un petit peu épais toujours de la même manière grammage du 200 c'est pas mal type canton type bristol format a5 ça c'est pas de la pub c'est tout simplement ce que j'ai sous la main tu auras besoin aussi de feuilles de couleur voilà un petit peu épais là aussi un grammage suffisamment épais pour que ça tienne bien j'ai différentes couleurs tu trouves ces papiers là un petit peu de partout l'idée va être le suivant ta carte pop-up tu vas l'appliquer de la manière suivante donc c'est la fin c'est la feuille de format a5 lorsqu'elle est ouverte c'est comme ceci tu vas plus la plier au centre mais tu vas prendre le centre et tu as pris à chaque fois la moitié de chaque côté pour être pile poil sur le centre comme ça lorsque tu vas dévoiler ta carte tu vas l'ouvrir de cette manière là et tu pourras voir l'apparition du message donc ça c'est plutôt facile à réaliser après tu vas découper une bande de papier alors moi la largeur j'ai choisi en je sais plus exactement je vais mesurer avec toi on est sur une bande de papier de 8 cm de largeur un cercle de à peu près 5 cm de diamètre donc rayon 2,5 tu prévois des petites languettes en haut et en bas parce que tu vas devoir le disposer de la manière suivante et de coller les différents bords voilà donc ça c'est pareil le cercle tu le dispose où tu veux où tu veux que le message apparaissent moi j'ai envie de te dire quand je vais le calais à peu près comme ça je trouve ça très bien voilà centré évidemment sur l'axe central de la feuille par la suite il te faudra des bandes de papier comme ceci donc toujours pareil petite languette ça c'est pour tout simplement la partie à coller forme biseauté là c'est pareil tu ajustera par rapport à ce que tu désires et grosso modo hors languette donc l'or rabat on est je crois que c'est du 7 cm et demi tu vas le disposer de la manière suivante donc toujours on va le coller comme ceci l'idée évidemment c'est de découvrir donc il t'en faudra deux le message qu'il y a de part et d'autre donc ici je m'assure que c'est bien fermé et je vais disposer de la colle sur les languettes et après je vais coller parfaitement à plat d'accord comme ça ces positions fermé c'est fermé quand je vais ouvrir ça va tout simplement s'ouvrir voilà donc ça c'est important aussi on va disposer là et après pour décorer alors moi je veux faire apparaître une carte donc je vais prendre une slive j'ai mis du papier collant dessous et je vais mettre une slive ici et je mettrai ma carte dedans la carte mystère mais tu pourras tout simplement coller ici une illustration un message une photo pour décorer ma carte je vais tout simplement récupérer les différentes illustrations ce que j'ai déjà fait la petite énergie eau mais aussi la pokéball le nom pokémon tout ça ça va me permettre d'illustrer ma carte et puis tu pourras faire évidemment davantage si tu le souhaites du coup je vais faire aussi un fermoir pour le coup je vais disposer deux morceaux de carton ici et ici deux parties d'autres voilà ici je vais coller sur ces morceaux de deux cartons tout simplement une illustration pour le coup il y aura une partie sur le carton à droite et une autre partie sur le carton à gauche se paie par exemple ici et après je pourrais le lacet avec une file de laine par exemple voilà donc comment tu connais absolument tout et moi je vais monter tout ça en off et je te montre le résultat final bon ça y est j'ai collé les languettes de part et d'autre j'ai agrandi davantage c'était trop court tout simplement tu ajustes évidemment comme ça ça fait l'ouverture totale maintenant on va rajouter celui ci bien superposé évidemment comme ça tout simplement voilà et après je disposerai alors avant évidemment tu disposes de ton message pour le coup moi ça va être ça alors la carte mystère je la garde évidemment mystère mais le but c'est de le mettre ici d'ajuster là que ça soit bien en face et après ça par dessus j'y vais bon ben voici le résultat final de la carte pop up qui dévoile un message tout simplement j'ai dû faire quelques ajustements je t'en parlerai évidemment là donc j'ai rajouté ici alors c'est vrai que j'avais pas de carton très épais et très rigide pour faire correctement le fermoir c'est dommage je pense que ça sera une partie qui sera à améliorer évidemment mais ça je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis l'énergie eau et c'est parti place à la découverte donc ici j'ai mis le paix bon pourquoi pas et on a la découverte de la carte mystère qui est proposée dans cette petite pochette donc j'ai rajouté le titre pokémon on a évidemment un gros nous en version holographique et une petite pokéball là évidemment tu décores tout ce que tu veux tu peux ici décoré décoré sur tous les côtés et ainsi de suite où j'ai dû faire des ajustements c'est comme je t'ai dit ici rajouter un peu plus de longueur pour que ça s'écarte davantage c'est toi qui qui au fond calibre tout simplement l'ouverture moi j'aime bien quand ça part du centre et que ça s'ouvre bien et j'ai dû du coup parce que j'ai rajouté de la langue de la longueur ici j'ai dû amincir cette partie là donc si tu veux la dimension on est on était on est à moins de 7 cm tout simplement cette partie là donc voilà petite carte pop up mystère et j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite sur la chaîne on fait qu'un instant et on est à plus tard